Lui, le nouveau film de Guillaume Canet en salle dès demain. Alors, ça va être difficile à entendre, mais vous savez que Morgane Cadignan n'aime jamais nos invités et ne vous aime toujours pas. Allez hop Morgane ! À toi mon chat ! À cheval ! Guillaume Canet, je vous aime pas. Non mais je vous aime pas, déjà, parce que je suis encore en train de chercher mon nom au casting du prochain Astérix en fait. C'est vrai. C'est pas faute de dérouler la liste, non mais sans déconner, il y a même mon notaire quoi, c'est comme au résultat du bac, tu sais, ok, Angèle, Audrey, Vincent, Thomas, Issa, Elodie, Jean-Marc, Patou, bon à la fin je dis des prénoms au hasard puisque de toute façon ça sera forcément quelqu'un qui joue dedans, tant que c'est pas Morgane ça sera au générique quoi, mais c'est toujours pareil avec vous Guillaume, de toute façon moi je récupère les miettes de ce que vous me laissez, depuis le début, depuis 2006, ne le dit à personne, personne ne m'a rien dit, franchement, dans votre dernier film qui se passe en Bretagne, on trousse, mais un effort, mais j'ai pas fait l'école de la rue Blanche, mais boire le matin de dos en ciré jaune, je pense que ça va quand même quoi, vous avez produit Japloux, j'ai trois galops et demi, je pense que je pouvais au moins, au moins jouer un tas de foin dans un box quoi, ou même une employée d'écurie, regardez, casting imposé, je vais rentrer Tanguy au box, il a les sabots abîmés, la croupe un peu tendue, j'aime pas ça, il sera jamais prêt pour le concours, installez-le sur ce gros tas de foin là-bas, oui, celui en sweat violet, je déconne Tanguy, tu gagnes tous les sauts d'obstacles de mon coeur, tu le sais très bien, Guillaume, vous venez aujourd'hui nous parler de votre film, lui, et sur l'affiche c'est pas lui, c'est vous, deux fois, en même temps c'est normal parce que vous jouez dedans, vous l'avez écrit, vous l'avez réalisé, ça va la polyvalence de la personne, c'est même plus un couteau suisse, c'est un sabre, j'ai appris que vous avez designé l'affiche et que vous serez au Gaumont, place de Clichy, les lundis pour servir le popcorn, faites gaffe Guillaume, le dernier mec qui faisait beaucoup beaucoup de choses comme ça, il est pas là mais un beau matin il a fini par m'engager, ce qui est l'équivalent contractuel d'un burn-out, du coup pardon, mais je vous trouve quand même un peu gonflé de pas avoir écrit cette chronique vous-même en fait, alors lui, c'est l'histoire d'un homme en manque d'inspiration qui part quelques jours pour se retrouver après une bonne engueulade avec sa femme et qui en gros se retrouve à passer des vacances avec ses petits démons quoi. Franchement, quand t'es démon c'est Laetitia Casta et Virginie Effira, ça passe, moi mes démons c'est quand même un autre délire, je peux leur donner des noms d'actrices mais ça fait quand même pas rêver d'être enfermé dans la creuse avec angoisse de mort Casta et peur de l'abandon Effira. Chronique pas ouf mais au moment d'écrire hier mon radiateur s'est mis à faire un bruit mais de zinzin. Mais quand même j'ai l'impression que vos vacances se passent mieux quand vous partez avec des potes au Cap Ferret, venez ! La prochaine fois, il y aura toute la bande, on vous invite, on mangera des huîtres et vraiment s'il fait bon, on pourra faire un tour de Tanguy. Tanguy, elle rêve de chevaucher Tanguy vraisemblablement.